Bonjour à tous, aujourd'hui nous attaquons la suite du guide du débutant Nous allons voir donc le bunker, les pièces débloquées par défaut et les pièces à débloquer Attaquons directement avec la trade room dans laquelle vous allez pouvoir récupérer vos items sur l'écran en face Juste derrière moi l'armurie, vous pouvez poser donc vos armes avec le mannequin, le casque et le gilet Le sac n'est pas pris en compte A titre d'exemple on va prendre du coup un chargeur de hunter, le mettre sur le tapis Vous voyez qu'il est récupéré directement sur l'ordinateur Vous pouvez donc le vendre à l'unité ou directement à tous les marchands Là on va retourner l'équipement puisqu'on ne veut pas le vendre et le récupérer derrière nous Vous allez voir à l'écran là on est à 4, ça va s'actualiser, ça va passer à 5 Vous allez pouvoir recollecter le chargeur et le reposer derrière nous Dans cette même pièce vous avez des étagères sur lesquelles vous pouvez poser des armes par exemple ou tout autre item Dans la cuisine vous allez pouvoir entreposer à chaque étagère de la nourriture par exemple Ou tout autre item si vous le souhaitez également Parlons maintenant du filtre à eau Donc vous allez pouvoir le prendre, vérifier s'il est bien rempli Là on voit qu'il est un tout petit peu entamé avec la barre bleue C'est contre le mur qu'on vient échanger quand il est vide On va remettre l'ancien puisque du coup il en reste encore Prenons par exemple une cantine On pose la gourde, on l'ouvre On remplit directement au robinet Vous voyez la barre bleue se remplir Une fois que c'est rempli pensez à bien refermer le robinet On referme la cantine et voilà La salle maintenance en face de la cuisine pour le moment n'est pas utilisable Elle est débloquable mais il n'y a rien dedans Dans la salle MedBlock depuis la récente mise à jour nous avons deux étagères sur lesquelles nous pouvons entreposer des bandages par exemple Lorsque vous avez atteint MedBlock niveau 2 vous pourrez faire vos propres seringues via cette machine C'est ici que vous mettrez les plantes que vous avez récoltées et juste au dessus vous aurez donc un nombre de seringues en fonction de votre niveau Ici vous pouvez du coup mettre du papier toilette et ça transformera votre papier toilette en bandage Dans la salle Storage par défaut niveau 1 vous avez une étagère murale et une étagère Vous pouvez entreposer ce que vous souhaitez Au niveau 2 vous avez la possibilité d'avoir d'autres étagères murales et d'autres étagères Pareil vous pouvez entreposer ce que vous souhaitez Pour la salle niveau 3 c'est la même chose des étagères avec une étagère murale L'armorerie que vous aurez par défaut directement niveau 1 Vous avez deux mannequins sur lesquels vous pouvez entreposer des casques et des gilets Vous avez des accroches murales pour mettre un sac à dos par exemple je prends le sac je repose le sac Des étagères murales de quoi mettre vos armes sur le côté Ensuite vous pourrez débloquer l'armorerie niveau 2 Vous avez également ici des accroches murales pour entreposer vos sacs Des armoires complètes sur lesquelles vous pouvez mettre des gilets et juste au dessus des casques Un mannequin supplémentaire, un ensemble mural pour entreposer toutes vos armes Une armoire supplémentaire, un établi et des étagères murales sur lesquelles vous pouvez entreposer n'importe quel accessoire voire même arme Pour la création de vos munitions vous allez avoir besoin d'une boîte de cartouches vide Vous allez pouvoir le transvider d'un brass Vous allez voir les cartouches tomber une à une et le manomètre monter Il vous reste à mettre de la poudre en fonction de ce que vous avez besoin En l'occurrence vous avez des munitions de type standard, des munitions de type traçante Vous voyez le manomètre s'actualiser en fonction du type de munition Je mets donc comme on le voit sur le bouchon de la poudre à armure pénétrante On voit le manomètre se remplir au fur et à mesure que je mets de la poudre Et vous pourrez après jeter la boîte vide Prenons un chargeur vide Comme vous pouvez le constater il y a déjà des munitions de 5.56 Je vais recharger du coup le chargeur avec les munitions restantes Dès que j'enlève le chargeur ça passe à zéro Admettons que je mette un autre chargeur Celui-ci va automatiquement vous indiquer les munitions dont vous avez besoin Remettons le chargeur de 5.56.45 Sélectionnons donc le type de munitions souhaitées Donc la 5.56.45 En armure pénétrante On va tirer le levier Et la munition sort sous cartouche Sur chaque cartouche est indiqué le type de munitions que vous venez de crafter En l'occurrence on a besoin de 5.56.45 On vide la cartouche On a donc toutes nos munitions qui se sont actualisées Et le nombre restant dans l'entonnoir On recharge le chargeur Et là il nous reste 26 munitions dans l'entonnoir Si par exemple je prends une munition Que je la remets dedans On passe à 27 Pour identifier quel est le type de votre munition c'est très simple On prend la balle, on regarde le bout En l'occurrence c'est un bout noir Donc c'est une balle à armure pénétrante Si on prend une cartouche avec le devant vert C'est une balle traçante On vérifie le bout de la balle est bien en vert C'est une balle traçante Et pour les munitions dites standards Le bout de la balle est rouge Juste en dessous de l'établi vous avez des tiroirs dans lequel vous pourrez mettre n'importe quel accessoire Dans la nursery, en fonction de votre niveau bien sûr Vous avez la possibilité de venir faire des plantations Il y a 13 trous par bac dans lequel vous pourrez mettre une graine Pensez à venir très régulièrement vérifier qu'il y a de l'eau dans le réservoir S'il n'en a pas il suffit d'en remettre Une fois le réservoir rempli, la barre bleue vous permet d'identifier la quantité d'eau restante La salle power vous permet donc d'alimenter tout le réseau électrique de votre bunker Ça comprend donc l'alimentation de la salle nursery et intel Pour remplir le groupe électrogène, on enlève le petit capuchon On prend un jerrycan et on vient verser directement l'essence Comme vous pouvez le constater, la barre bleue de mon groupe électrogène est en train d'augmenter Tandis que celle de mon jerrycan est en train de diminuer Un simple appui sur le groupe électrogène permet de venir couper l'électricité Et si vous rappuyez, remettre l'électricité Juste à côté nous avons la salle shooting range Comme son nom lundi que vous allez pouvoir ici vous entraîner à tirer Si vous n'avez plus de cible, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton reset Et cela remet toutes vos cibles La salle intel, c'est certainement la salle la plus importante du jeu A chaque rack vous pourrez mettre des cartes graphiques En fonction du niveau de la salle intel, vous aurez jusqu'à 4 racks au maximum De mettre jusqu'à 48 cartes graphiques A mon niveau actuel, chaque carte graphique me rapporte 2 corona par minute Dans la salle volt plus bed, vous constaterez ici combien vous avez d'argent sur votre compte en banque Attention, ces petits étagères murales ne sont pas utilisables Puis dans cette même pièce, votre chambre Vous avez une armoire de disponible Vous pouvez mettre vos armures et vos casques Deux emplacements de sacs Et des toilettes Mais il n'y a strictement rien ici Et pour finir, au milieu de votre bunker, vous avez un écran sur lequel vous constaterez votre niveau En haut à droite La possibilité d'ajouter des personnes directement dans votre escouade Jusqu'à 3 personnes La sélection de la carte sur laquelle vous souhaitez faire un raid Certaines cartes ont une mission jour ou nuit L'onglet mission, c'est ici que vous allez pouvoir augmenter chaque trader Je vous conseille d'augmenter Jiriz, Minty et Spectre Et ne pas vous attarder sur le reste Par exemple, sur Jiriz, j'ai atteint le niveau 3 Il m'a fallu tant de réputations avec tant de corona Chacune de ces missions rapporte de l'argent et de l'expérience pour ce trader Prenons l'exemple sur Spectre qui est actuellement niveau 2 J'ai accompli les missions que j'ai sélectionnées Je valide donc les missions en échange d'expérience et de koruna A titre d'information, l'objectif koruna est atteignable soit en achetant chez lui, soit en vendant chez lui Le dernier onglet Store vous permet d'identifier la version de votre jeu Si vous avez acheté comme moi l'édition Indépendance Vous aurez accès directement à tous ces DLC Dans l'onglet DLC, nous constatons donc les DLC nous appartenant La deuxième partie du guide du débutant étant terminée Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de la suite